Ils restent unis et c'est tout. Nous on a vraiment construit un dossier qui a vocation à affirmer encore une fois qu'on est tous ensemble, qu'on est interdépendants, qu'on veut continuer à mutualiser, à s'entraider et que le projet qu'on défend avant tout il repose sur des logiques de solidarité et d'entraide. L'Etat impose des noms sur des projets, les zadistes ont donc joué le jeu sans renier leur attachement à la logique de partage. Dans les 40 formulaires individuels déposés vendredi dernier en préfecture, le mot collectif est partout. Tout est lié évidemment, vous voyez bien, il y a une parcelle où par exemple moi je participe à des cultures céréalières, je m'inscris dans des cycles de rotation. Donc tous les ans je ne fais pas mes céréales au même endroit, donc je fais mes céréales derrière une longue période d'élevage, je fais mes céréales avant que des cultures de plein champ de légumes se mettent en place. Donc les parcelles qu'on utilise, elles sont utilisées par tout un tas de projets différents et que ce n'est pas possible pour nous d'envisager des projets individuels séparés les uns des autres. Jean-Baptiste, 39 ans, est maraîcher. Sur un hectare et demi, il cultive une quarantaine de légumes qu'il propose sur les marchés de la Pâclée et du quartier d'Oulon à Nantes. Il ne touche aucune subvention mais il cotise à la MSA. Il participe aussi bien sûr à des chantiers agricoles collectifs sur la ZAD. Je suis une partie d'un tout, c'est-à-dire quand il s'agit de penser des rotations, quand il s'agit d'aller décider de l'entretien des haies, de bien faire attention à la biodiversité, en fait on s'organise collectivement. D'autres projets seront présentés avant ce soir minuit. En attendant, tous ici doutent de la légitimité de la présence de la Chambre d'agriculture et des syndicats agricoles majoritaires dans le comité de pilotage.